Bon matin tout le monde. Bonne fin de journée à nos amis d'Europe. Alors un live de mise au point zéro d'un égrégore important ce matin. Alors j'attends que vous vous connectiez. Ce matin, c'est une fin de journée pour vous. Nous allons mettre au point zéro l'égrégore de la lourdeur, thème très à propos en ce moment. Donc j'attends que vous soyez là. Allo tout le monde, ça commence à se connecter. Allo, allo. Alors Pascal est là, Nina est là, Martine, allo. Alors venez me dire d'où vous êtes. Venez me dire si vous faites des points zéro avec nous depuis longtemps. Bon matin. Allo, allo. Belle fin de journée. Allo, amis d'Europe. Allo, allo tout le monde. Allo. Ok, ça s'en vient. On est déjà à presque 70. Ouais. Heureuse de vous retrouver aussi. Nos rendez-vous tout lundi sont importants présentement. L'atmosphère énergétique invisible a vraiment besoin d'être allégée. Et aujourd'hui, on va l'alléger d'un coup solide en faisant l'égrégore de la lourdeur qui est l'égrégore de cette semaine. Alors bienvenue, bienvenue tout le monde. Alors là, tout le monde est là. Ça commence à rentrer solide au poste comme on dit ici au Québec. Ça rentre au poste. Allo, allo tout le monde. Bon, alors là, je vous nomme pas tous parce que là, vous êtes plus de 100 tout à coup. Alors bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Venez me dire comment vous allez. Venez me dire si pour vous, présentement, vous sentez peut-être de la lourdeur ou pas, de la légèreté ou pas. Quel est votre ressenti de l'énergie du moment? Là, maintenant. Je sais qu'en France, on sait tous qu'en France, c'était un matin d'un grand passage ce matin. Ça va durer le temps que ça va durer. On verra bien. On verra bien. Et bien au Québec aussi, on va avoir une annonce aujourd'hui. On verra bien aussi. Mais je suis extrêmement heureuse de faire avec vous cette mise au point zéro de l'égrégore de la lourdeur. Si vous êtes nouveau avec nous sur ce live, nous sommes dans un grand projet de mise au point zéro des égrégores sur la page S'élever ensemble depuis des mois, des mois et des mois. Et on met les égrégores au point zéro en grand groupe et ça a vraiment un très, très, très grand impact. Si vous voulez vous joindre à nous, j'ai mis le lien. J'y ai pensé aujourd'hui. J'ai mis le lien. Si vous voulez vous joindre à nous sur le groupe S'élever ensemble par Louisanne. C'est S'élever ensemble, tout le monde ensemble. Vous le savez, je vous les dis beaucoup, beaucoup, le mot ensemble est présentement le mot le plus important. Ce qui se passe autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nos vies va être beaucoup supporté, allégé par le fait qu'on le fait ensemble. Donc, c'est très important. Donc, merci à vous tous d'être là et de venir le faire ensemble. Flavio m'a dit « Je suis très lourd dans l'épaule et très colérique. À mettre au point zéro, c'est certain. » José Braud dit « Je suis sur la route, je vais me stationner. » C'est super. Nicole Baudouin me dit « Beaucoup de lourdeur. » Marie-Alice me dit « Oui, quelle lourdeur en ce moment. Merci pour ce point zéro. » Ginette, je sens de la lourdeur et de l'anxiété. C'est très difficile. Oui, oui, je vous entends. Je vous entends. Oui, ça aide au détente qu'on soit tout le monde ensemble. C'est sûr que ça aide. Marie-Claude me dit « J'ai ressenti beaucoup de lourdeur et je ne peux pas mettre de mots sur le ressenti. » Alors, oui, alors faire l'égrégore de ce matin va beaucoup, beaucoup aider. Bon, Dominique dit qu'elle va mieux. Depuis le 8 du 8, il y a quelque chose qui s'est allégé. « Yeah ! » Beaucoup de point zéro. Bravo, Dominique, heureuse pour toi. C'est sûr. Alors, tu vois, Alexandra nous partage aussi une prise de bec avec son mari, de la lourdeur, énergie bof, bof, extrêmement fatiguée. Bon, Carole, l'abbé me dit « Tout est lourd, contraction du cœur, lourdeur au chakra du cœur, panique x 1000. » Bon, ben je crois que ça va être important qu'on fasse ce qu'on va faire ce matin ensemble. J'ai aussi, je me suis connectée avec l'énergie du groupe avant de commencer tantôt et j'ai tiré un texte dans le livre de la lumière. On va conclure avec ça juste avant de faire la mise au point zéro de notre égrégore de lourdeur. Présentement, la lourdeur peut être ressentie à plein, plein, plein de nouveaux. Suzy nous dit « Légèreté malgré tout. Yeah ! » On peut mettre notre lourdeur au point zéro puis c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Puis on peut mettre la lourdeur ambiante au point zéro et c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc, là, je vous entends dans vos ressentis. Armelle dit « Un peu plus de légèreté. » Bravo. Michel nous dit « Je m'endors beaucoup durant la journée. » Bon, ben là, c'est ça. Il y a quelque chose même dans la météo qui est lourd. Tu sais, on dit le plafond barométrique est bas. On sent la lourdeur. Ici, il y a plus beaucoup ce matin. Vraiment, on le sent dans l'énergie que si j'avais un baromètre, probablement que l'énergie est lourde là aussi. Donc, oui, Marie-Carmen qui dit « J'accueille en totalité. » Et vous allez voir dans le texte que je vous ai tiré, testé, à quel point il y a comme une grande, grande clé qui est là. Bon, Joël nous dit qu'elle le fait pour son amie Josée qui a eu un infarctue ce matin, opération d'urgence. On va lui envoyer plein d'amour à ton amie Josée. Pierre-Olivier me dit « Est-ce que tu en direct aussi sur YouTube? » Oui, je suis supposée, Pierre-Olivier, d'être sur YouTube en ce moment. Mais peut-être qu'il y avait un drôle de mix avec mes affaires aujourd'hui. Sinon, on ira le mettre sur YouTube après. J'ai essayé de me connecter. Il y a beaucoup de problèmes de connexion présentement. Alors, j'ai essayé de me connecter. Ça disait que ça ne marchait pas. J'ai réessayé, ça ne marchait pas. Et puis là, bien, parce que là, j'ai juste des commentaires, mais je ne sais pas comment. Ah non, ça dit que je suis juste sur Facebook. Donc, je ne sais pas parce que là, je suis sur StreamYard et je ne sais pas comment reculer. Je ne voudrais pas vous fermer la porte au nez. Et je ne sais pas comment reculer et aller me remettre sur YouTube en même temps. Donc, on fera un transfert sur YouTube après pour que les gens puissent suivre. Merci beaucoup de me l'avoir fait remarquer, Pierre-Olivier. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ose pas. Je ne voudrais pas raccrocher le live en faisant une manœuvre étrange. Donc, on est quand même plus de 200 présentement. Et on verra pour les gens de YouTube qui pourront nous rattraper. De toute façon, le temps n'existe pas. Et faire ce genre de point zéro-là est utile tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ce qui peut amener de la lourdeur. Vous savez que le lundi matin, je vous amène aussi plein de niveaux de lecture sur le thème de point zéro de la semaine. Donc, l'atmosphère peut être lourde comme l'atmosphère réelle autour de la Terre, genre la nature. Présentement, ici, en tout cas, on le sent. Il y a beaucoup de perturbations climatiques un peu partout. On a un été de pluie, d'humidité, de grands vents, de grêles, alouettes. Donc, on le voit dans l'atmosphère, même que c'est lourd. Nos pensées peuvent être lourdes, peuvent être répétitives, peuvent être lancinantes. Et ça, bien, ça ne nous aide pas. Parce que vous savez que présentement, comment je vais vous dire ça? Il faut s'alléger si on veut passer la vague. On est dans un grand passage de vague et s'alléger va devenir très, très, très important. Nos attitudes peuvent être lourdes. De quoi on se nourrit peut amener beaucoup, beaucoup de lourdeur. Donc, je vous invite présentement à conscientiser ce que vous écoutez. Est-ce que ça vous amène légèreté ou lourdeur? Dans les cours d'accès à Consciousness, on dit souvent est-ce que c'est lourd ou léger? Et quand c'est léger, on sait qu'on est à la bonne place. Quand c'est lourd, on sait qu'on n'est pas à la bonne place. Alors, allez voir dans vos attitudes, dans vos pensées. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Et dès que vous avez pris le pouls de ce que c'est, si c'est lourd, vous le savez quoi faire. On change la cassette, on change la fréquence, on change le réseau. Nos choix peuvent amener de la lourdeur ou l'idée d'avoir à faire un choix. Présentement, il y a plein de gens qui ont plein de choix à faire. Et ces choix-là, par rapport à ce qui se passe, mais par rapport à toutes sortes de choses. Et quand on a un choix à faire, ça peut devenir très lourd, de tergiversation, de par où je vais, oui, non, peut-être, on le sait pas. Ça, ça devient très, très, très lourd. La peur crée énormément de lourdeur. Je vous dirais même, le mot que je dirais pour la peur, c'est que ça nous plombe les ailes. Et un oiseau qui a les ailes plombées ne peut pas voler, ne peut pas prendre de la hauteur. Et présentement, il faut avoir cette vigilance-là. Dans où on se place, est-ce que ça me plombe? Est-ce que ça me plombe les ailes? Est-ce que ça m'alourdit? Puis quand on est lourd, on avance pas vite. Quand on est lourd, on voit pas loin. Quand on est lourd, on fait pas les bons choix. Et on stagne. Et là, ce qu'on veut, c'est le contraire. Je crois que ce qu'on a besoin présentement, c'est un grand mouvement. Il y a plein de choses qui bougent. Je sais qu'en France, présentement, il y a des grands mouvements. Et ces grands mouvements-là sont bénéfiques parce qu'ils empêchent la stagnation. Après ça, ça dépend dans quelle attitude je suis dans ce mouvement-là. Là aussi, est-ce que c'est un mouvement qui est léger ou est-ce que c'est un mouvement qui est lourd? Et vous le savez que ce qu'on a comme attitude va faire la grande différence sur qu'est-ce qu'on va manifester. Donc, plus on veut manifester et qu'on peut manifester et qu'on manifeste avec de la légèreté, plus ce qu'on va manifester va être extraordinaire. Donc là, c'est là que c'est important de voir toutes les nuances du mot lourdeur. Et présentement, c'est un thème extrêmement important. On est souvent, vous pourrez venir me le dire. Là, il y a plein de gens qui disent des choses. Ils disent « Je suis en grande transformation ». Nicole me dit « Quand je dois prendre des décisions, c'est toujours difficile ». Valérie, c'est ça, ma belle Valérie, le lancement, c'est pas fait sur YouTube. Donc, merci d'avoir pensé de t'en venir ici. Donc, voilà. Donc, on est souvent dans la lourdeur quand on est obligé de faire quelque chose, quand on est contraint de faire quelque chose ou qu'on est contraint d'être quelque chose. Ça, automatiquement, la contrainte, l'obligation amène énormément de lourdeur. Quand on est obligé de faire un travail qu'on n'aime pas, quand on est obligé de faire une tâche qu'on ne veut pas faire. Certaines personnes peuvent même être très lourdes par leur attitude face à la vie. Et présentement, c'est notre grand défi à tous. Quelle est l'attitude que je nourris face à ce qui se passe? Parce que l'attitude que vous aurez, que nous avons et que nous aurons, est très créatrice de la nouvelle ligne de temps. N'oubliez pas, c'est de la plasticine cosmique. Le temps est malléable. Les lignes de temps se créent. Sur quelle ligne de temps on veut se manifester? Alors, enlever l'égrégore de la lourdeur, enlever la lourdeur qu'on porte, on va le faire bientôt, va énormément alléger, ouvrir, faire que ça va être plus facile. Alors, comment, dans le fond, on peut se manifester dans la vie sans lourdeur? Donnez-nous peut-être vos trucs. Quand vous sentez que c'est lourd, qu'est-ce que vous faites pour alléger? Nina me dit, chaque jour, je dois faire un effort pour me ramener dans le positif et l'espoir. Je t'entends et je te comprends. Nicole me dit, on doit être très bien outillé. Attends, là, il y a quelqu'un qui nous met des affaires. On fait rapport. Et là, ça fait beaucoup, beaucoup. Peut-être, Marie-Josée, tu peux peut-être essayer d'enlever ce personnage qui prend beaucoup de place. Sabine me dit, je manifeste cette lourdeur dans mon corps physique par une grande prise de poids alors que je suis plutôt légère dans mes émotions. Oui, ça, ça peut donner ça exactement. Alors, on continue. Donc, c'est ça. Donc, comment amener de la légèreté? L'antithèse de la lourdeur, c'est la légèreté en changeant de regard. On peut changer de regard sur une situation pour amener de la légèreté. Voir ça d'une autre perspective. On peut amener de la légèreté en s'assumant, en honorant qui on est. Puis moi, vous allez voir le texte que je vous ai sorti. J'ai dit, on était vraiment dans cette lignée-là ce matin. En s'assumant. On peut amener de la légèreté en faisant des choix, même s'ils ne plaisent pas à notre entourage. Ça, ça peut amener de la légèreté à l'intérieur de nous. Quand on est dans vouloir plaire, vouloir être reconnu, vouloir quelque chose de l'extérieur, au lieu de se reconnaître soi, de s'assumer, de se tenir debout. Présentement, on est dans une période de conviction. Quelles sont vos convictions? Est-ce que vous êtes prêts à mettre de la légèreté pour arriver à vos convictions, à faire vivre vos convictions? Vos convictions intérieures, de vos besoins les plus importants, de vos priorités, de vos, comment je cherche un mot, de vos valeurs, de vos valeurs les plus importantes. Quelles sont vos valeurs de vie? Quelles sont vos convictions de ce que vous voulez manifester dans votre vie et dans le monde? Et quand on touche au domaine de nos convictions, ça amène de la légèreté. Parce que ça amène de la certitude, ça amène un alignement. Quand je vous dis, je vous dis souvent ça, soyez un archer et envoyez votre flèche en sachant où vous voulez l'envoyer. Ça, ça amène de la légèreté parce que ça nous met dans l'action. Ça nous met dans la détermination. Et ça, ça peut amener énormément de légèreté. Ce qui amène de la lourdeur, c'est l'ambivalence. C'est je ne sais pas. C'est-tu là? C'est-tu là? C'est l'insécurité du futur peut amener énormément de l'odeur. Mais quand on se ramène dans ici, maintenant, mes convictions, mes attitudes de vie les plus importantes, mes valeurs les plus importantes, dans le ici, maintenant, ça fait la différence. Donc, ramenez-vous, ramenez-vous. Parce que quand on s'en va dans le futur, c'est sûr qu'on fait « Oh my God! » Alors, on reste ici maintenant et on met de la légèreté. Vous pouvez danser. Vous pouvez venir danser avec nous sur Dansons notre liberté, qui est un groupe que j'ai parti au tout début de ce qui se passe. Il y a plein de mots qu'on ne peut plus dire. Donc, au tout début de ce qui se passe, j'ai parti ce groupe-là aussi. Dansons notre liberté, danser, mais de la légèreté. Dans comment on marche, choisissez comment vous placez vos pas quand vous marchez. On peut sautiller, on peut mettre de la légèreté dans vos gestes, pas juste dans vos attitudes. Mettez de la légèreté dans la réalité de la matière. Et ça fait la différence. Chanter, mais de la légèreté. Moi, je vis maintenant dans cette nouvelle maison. Il y a énormément d'oiseaux où je vis énormément de joie. J'ai rencontré une chouette en prenant une marche dans le bois. L'autre jour, j'étais dans ma salle de lavage et je regarde. Il y a un oiseau mouche qui est là, qui volette devant ma fenêtre pendant longtemps, puis longtemps. Puis j'ai eu le temps de le regarder. Très léger dans mon cœur, tout ça. Marcher dans le bois, très léger dans mon cœur. Rencontrer des animaux, très léger dans mon cœur. Voir les gens que j'aime, très léger dans mon cœur. Mettez de la légèreté volontaire. Oui, Carole Labbé, de la cohérence cardiaque aide aussi énormément. Jocelyne Mariana me dit, je me sens plus légère depuis environ une semaine. Beaucoup plus sereine. Bravo, je suis vraiment heureuse pour toi. Et c'est notre intention. C'est notre intention à tous. Marie-Carmen nous dit être le maître dans sa vie, exactement. Être le maître dans sa vie et rayonner et manifester nos valeurs, nos convictions, notre détermination. Vers quoi on marche présentement? On va nous demander d'être déterminé, d'être aligné, d'être conscient, d'être vibrant. On n'a pas les moyens présentement d'être lourd, écrasé avec tout ce que je vous disais, toutes les causes que je vous ai nommées. On n'a pas les moyens présentement. Donc, est-ce qu'on pourrait juste choisir la légèreté, même si? Pouvez-vous, quand vous vous levez le matin, à partir d'aujourd'hui, en mettant toujours des égrégores au point zéro, s'il te plaît, pour le travail d'équipe, mais de choisir. Je choisis aujourd'hui une journée remplie de légèreté, même si. Même s'il y a telle chose qui fait qu'il ne fait pas mon affaire, même s'il y a telle chose que je ne veux pas, même si, même si, même si. Donc, on peut dire ça aussi. C'est une autre façon de travailler le point zéro, de dire je choisis la légèreté, même si. Je choisis de mettre au point zéro tout ce qui est lourd, même si, et c'est là qu'on arrive. Oui, être soi-même. Oui, Sylvie Lépine, merci Sylvie de le nommer. Sylvie nous dit « Je fais beaucoup de ménages, papiers, etc. » Grand truc de légèreté, parce qu'une boîte courriel avec 15 000 courriels, c'est pas léger. Un garage plein de vieilles affaires qu'on n'a plus besoin, c'est pas léger. Des tiroirs qui débordent de vieux papiers, c'est pas léger. Alors ça aussi, c'est possible de mettre de la légèreté de cette façon-là. Alors tout ça, c'est du possible. Alors, êtes-vous prêts? On va s'ancrer. On va s'ancrer. On va se déposer. Ah, avant, je vais vous lire le livre de la lumière. Je vous avais dit que je le lirais avant ou après, peut-être que j'avais dit, mais je change d'idée. Je lis maintenant. Alors, j'ai demandé, quel est le texte le plus inspirant, le plus nourrissant, le plus aligné pour amener un éclairage qui va nous aider à s'alléger? C'était mon intention avant que je choisisse. Et là, c'est le texte 225. Alors, si vous avez le livre de la lumière, que j'aime beaucoup, des textes très, très, très inspirant. C'est des messages qu'une dame au Portugal a reçus. Elle a signé ces messages Jésus. Moi, je prends ça beaucoup plus large que ça. Alors, je me dis, c'est des textes d'une grande sagesse. Et à date, à chaque fois, ça fait des années que j'ai ce livre-là, ça fait des années que j'en parle. À chaque fois que je rencontre des textes nouveaux, parce que j'en rencontre qu'il y en a 272 textes. Alors, à chaque fois que j'en rencontre un nouveau, je suis tout le temps assez contente de voir l'alignement, la pertinence, la justesse de ces messages. Donc, le texte pour aujourd'hui s'appelle « Arrêtez », le texte 225. « Vous devez vous arrêter. Je vous dis que vous devez vous arrêter. Arrêtez de fuir les choses qui vous inquiètent et celles qui vous blessent. Arrêtez de rationaliser pour éviter de ressentir. Arrêtez de transformer vos jours en tourbillons denses et dramatiques. Arrêtez. Restez seul. Commencez à reconnaître qu'il est important d'arrêter et que c'est une priorité. Commencez à reconnaître qu'il est essentiel pour vous d'être ainsi seul, afin que vous ressentiez qui vous êtes, afin de vous aligner sur la plus haute vibration de votre essence, afin de vous aligner sur votre plus haute vibration. Ça, c'est léger. Car si vous êtes aligné sur votre plus haute vibration, vous pourrez accéder à ce que le ciel tient en haute estime pour vous, la source, l'infini. Et si vous pouvez vraiment comprendre cela, vous grandirez plus rapidement et irez beaucoup plus haut. Comme vous pouvez le voir, rester comme cela, immobile, silencieux en vous-même est l'un des moyens les plus rapides vers l'évolution. Et lorsque vous serez là, à l'arrêt, immobile, et que vous pourrez ressentir et reconnaître profondément votre vibration, ce sera le moment où vous serez finalement capable de réaliser les plus beaux projets de votre vie, où nous pourrons être capables de réaliser le monde dans lequel on veut vraiment vivre. Et c'est à ce moment-là que vous réaliserez que vous pouvez être vous-même. Et c'est à ce moment que vous réaliserez que s'arrêter en valait vraiment la peine ou en valait vraiment la joie. Voyez comment c'est magnifique. Combien c'est vraiment aligné à notre thème de ce matin, de cet après-midi pour vous. C'est extraordinaire. Donc, on fait notre point zéro. Oui, Gaëtan, c'est vraiment un très, très, très beau texte. Le texte 225. Habiter son cœur. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui disent j'ai le livre, j'ai l'ai, j'ai l'ai. Très bien. Alors, c'est le moment de notre point zéro. Alors, on y va? On y va? Je ne sais pas, il est rendu quelle heure? Ça fait presque une demi-heure qu'on est là. Alors, oui, sublime. Alors, vous vous ancrez, s'il vous plaît. Et on va commencer par mettre au point zéro ce qu'on porte et vibre en lien avec la lourdeur. Et après ça, on va faire l'égrégore. Quand on fait ce que je porte et vibre en premier, toujours plus puissant après ça pour faire notre égrégore, c'est comme si on s'allège au moins nous-mêmes un peu. Et après ça, on est en mesure d'oeuvrer sur le point zéro de l'égrégore. Alors, vous vous inspirez, vous vous ancrez, s'il vous plaît. Je vais essayer de le dire pas trop vite. On part avec notre Jordan. Alors, on y va? La lourdeur. J'ordonne. Dites la voix haute. J'ordonne que la charge magnétique positive égale à la charge magnétique négative de tout ce que je porte. De tout ce que je vibre en lien avec la lourdeur s'installe maintenant, dans tous les temps et toutes les dimensions. j'ordonne. J'ordonne de mettre au point zéro, maintenant, dans tous les temps et toutes les dimensions, ce que je porte et vibre. Ce que je porte et vibre en lien avec la lourdeur dans toutes ces définitions. Inspirez profondément. On va mettre l'égrégore au point zéro. Ensuite, bien, c'est sûr que je vous invite, hein, toute la semaine, à continuer. Nous, on lance le bal. Alors, on met l'égrégore de la lourdeur au point zéro. Alors, j'ordonne que la charge magnétique positive égale à la charge magnétique négative de l'égrégore de l'égrégore de la lourdeur s'installe maintenant. J'ordonne que l'égrégore de la lourdeur soit mis au point zéro maintenant dans tous les temps et toutes les dimensions. Et on va le refaire une deuxième fois. L'égrégore de la lourdeur. On inspire profondément et on repart. J'ordonne Je mets de l'ordre Je donne de l'or J'ordonne que la charge magnétique positive égale à la charge magnétique négative de l'égrégore de la lourdeur s'installe maintenant dans tous les temps et toutes les dimensions. Ok, ça passe au poste. J'ordonne que l'égrégore de la lourdeur soit mis au point zéro maintenant maintenant dans tous les temps et toutes les dimensions. Gratitude. Gratitude à vous. Gratitude d'être là qu'on le fasse tous ensemble. Merci, merci. Venez me dire comment vous l'avez senti. On était quand même pas mal. C'est très bien. Il y a même quelqu'un qui me dit maintenant tu es sur YouTube. Je ne comprends pas pourquoi. Ce sera un miracle. Mais les miracles sont toujours possibles j'y crois. Mais si moi sur mon streaming ça ne me dit pas que je suis sur YouTube mais tant mieux si je peux y être en même temps. De toute façon, on le transfère. Très bien. Alexandre a dit gratitude. Marie-Laure puissante. Francine frisson. Madeleine gratitude. Frisson immense. Gros frisson. Déjà un peu plus de légèreté dit Sylvie Lépine. Yeah. Grandiose. Toujours des frissons calmes. Attends, ça va vite. Quand on fait négrégore le chakra du coeur a beaucoup réagi. Je ne suis pas étonnée. Puissant. Frisson. Frisson. Merci libérateur. Wow. Dis Valérie, ça tourne. Bye ma. C'est parfait. Troisième oeil qui travaille. Merci Nancy. Oui, c'est ça Brigitte sur YouTube. C'est encore en attente. Je ne sais pas. C'est étrange. Alors, wow. Alors, pied qui picote et je sens une grande tristesse. Alors, mets ta tristesse au point zéro ma belle Linda. Grande excitation du Flavio. Fourmillement dans les mains. Grand frisson. Belle circulation d'énergie dans le corps. Merci, merci. Frisson. Émotions. Et voilà. Et voilà. Ça passe. Ça passe dans l'énergie. Je vous l'ai dit, hein, au dernier, je crois la dernière fois que lundi passé, que ce qu'on fait, nous, c'est un travail dans l'invisible pour que notre visible change. C'est l'invisible qui sous-tend le visible. C'est l'énergie qui sous-tend. C'est notre position intérieure qui crée le monde dans lequel on vit. Donc, allègeons-nous. Nourrissons nos convictions. Ce qui nous allume, nous fait vibrer, nourrir ce qui ouvre notre cœur. Dès que vous sentez de la lourdeur, mettez-la au point zéro. Changez de regard. Changez d'attitude. Autant que possible. Sinon, mettez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie au point zéro. Et on va se dégager cet égrégor de la lourdeur pendant toute la semaine. Alors, si vous n'êtes pas sur le groupe S'élever ensemble, venez vous joindre à nous parce que de cette façon-là, vous avez les rappels, vous avez les phrases, vous avez le groupe qui partage. C'est vraiment le fun et c'est complètement gratuit. Donc, ça, c'est comme une façon de contribuer facilement à ce qui se passe. Marie-Josée vous a mis le nom, le lien pour vous connecter sur le groupe S'élever ensemble dans les commentaires. Merci, ma belle Marie-Josée, d'être là. Sylvie Sarrazin me dit « Je me sens plus légère et très, très ancrée en même temps. » Ça, c'est l'idéal. Ça, je vous dirais que c'est la recette la plus gagnante. C'est très, très ancrée et léger. Ça, c'est ce qu'on veut. C'est l'équilibre ciel et terre. Parce que juste léger comme ça, pas ancrée, c'est pas l'idéal. Alors, voilà. Merci, merci pour tout. Merci tout le monde. Merci d'être là. Merci de venir à ce rendez-vous du lundi 11h30, 17h30 en Europe. Le faire ensemble est très important. On va, pour les gens sur YouTube, et je vous demande pardon d'avoir attendu peut-être que le live parte. Il y a eu un truc avec mon streamyard qui n'a pas bien fonctionné ce matin. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs bugs, bugs sur les réseaux. On ne sait pas. On ne va pas tirer de conclusion tout de suite, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, on tient le cap. On garde notre direction de notre flèche, notre intention, nos convictions, nos priorités. On se donne la permission d'être soi et d'honorer nos valeurs. C'est la chose la plus importante qu'on a à faire présentement. Prenez du temps tout seul. Prenez du temps pour vous reconnecter à vous-même. Eh bien, on se retrouve lundi prochain pour le prochain thème. J'ai toujours hâte. Moi, je vous dis, je suis comme vous, j'attends le lundi matin pour aller découvrir le thème que j'ai testé il y a super longtemps. Alors, je découvrirai avec vous lundi matin notre prochain thème. Mais ce thème de cette semaine est un thème très important. si on pouvait lever le plafond atmosphérique le plus haut possible, je crois que ce serait très, 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 très libérateur. Donc, à nous, à nous de lever ce plafond atmosphérique. Donc, je vous embrasse tout le monde. Je vous dis merci. Je vous dis ensemble, on fait la différence. et on se retrouve lundi prochain ou sur la page S'élever ensemble. Puis, on continue à œuvrer ensemble. Bye tout le monde. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite une belle soirée. Et on met énormément de légèreté. C'est la clé. Bye. À bientôt. À la semaine prochaine. Bye. Bye.